Salut à tous c'est le Luron pour Sommure.com donc on se retrouve tout de suite maintenant sur mon lit oh my god donc pour pour tester la version ipad de battlefield 4 donc le mode commandant donc là on est dans le menu comme vous pouvez le voir menu assez simple jouer en tant que commandant donc ce qui nous permet de nous envoyer sur un serveur random au hasard n'importe quel mode n'importe quel nombre de joueurs etc lancer le battle log on va y aller après on va aller voir juste là un petit tuto plutôt sympa assez clair surtout qui nous montre comment donner des ordres en passant des squads à squads à utiliser les pouvoirs donc après à quoi correspondent les icônes donc le drone la canonnière le ravitaillement etc hop vous connaissez sur la droite on a les médailles qu'on va prochainement déverrouiller donc médaille de surveillance hop donc assez assez bien foutu pour être franc assez clair on va passer donc sur le battle log ok donc oui là c'est une version test c'est pas la version définitive du mode commandant qu'on a le mode commandant c'est vrai qu'il ya communique assez peu là dessus pour être franc et du coup il sortira d'ici quelques jours voire quelques semaines donc là on va rejoindre un serveur pour être franc vraiment au hasard c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ce que ça vaut sur tablette visiblement là il veut pas c'est pas grave c'est pas ce qui manque des serveurs hop commandant voilà donc ça nous repasse sur l'application commander donc là j'étais sur le battle log sur l'application battle log ça nous repasse sur l'application commandant donc là vous voyez que j'ai rejoint un serveur en conquête sur paracel storm avec 7 joueurs de mémoire non même moins donc c'est pas grave le nombre de joueurs tac retour on n'est pas là pour ça donc vous voyez paracel storm normalement hop vous la voyez bien le système de zoom plutôt sympa pour être franc c'est vrai que c'est quand même assez assez précis au niveau de la carte vous voyez que c'est super fluide quand je bouge mon doigt ça bouge quand je dézoome hop ça dézoome c'est vraiment super super clair donc là voilà pour donner les ordres j'ai sélectionné donc là il fait il fait mumuse dans son avion donc j'ai sélectionné et sélectionné pardon la squad alpha je lui dire par exemple voilà d'attaquer le point b donc on a une voie qui nous confirme que l'ordre il vient de passer pour balancer les drones les pouvoirs c'est tout bête on prend on glisse c'est vraiment extrêmement simple un jeu d'enfant pareil pour tout ce qui est les les iem les ordres d'évacuation mon vip le vip pardon je pourrais pas le balancer vu qu'il ya vu que je ne vois personne mais voilà après on peut balancer pareil la canonière volante c'est vraiment vraiment la même chose que ce que vous avez sur sur pc à la différence que vous pouvez jouer vraiment n'importe où et ça c'est vraiment vraiment super sympa voilà donc dès que dès que vous avez de nouveau votre drone dès qu'il se passe quelque chose à l'écran il ya une voix féminine ou masculine d'ailleurs qui qui vous le signalera mais oui c'est vrai que c'est quand même assez assez sympa hop là par exemple on peut petit défaut alors est ce que ça sera corriger la version finale on peut pas se mettre comme sur pc avec la vue en bas à gauche donc ce que voit notre coéquipier c'est vrai que c'est un petit peu dommage bon est ce que ça se trouve ce sera même sur la version finale là je vous dis c'est vraiment une version de test donc là hop on rebalance un drone mais c'est vrai c'était vraiment pour montrer un petit aperçu de l'application donc je répète qu'il sera disponible prochainement n'a pas vraiment de date mais voilà je vous laissez quelques instants donc là pareil le tableau des scores donc on se voit à nous sommes mieux à le luron en mode commandant en face là c'est dommage il parle pas dans le dans le chat mais quand il ya une information tout simplement quelqu'un qui dit gg ou une info tout simplement une petite fenêtre s'ouvre et vous voyez le chat le chat mince au clavier que les joueurs sont en train de communiquer en haut à droite c'est vrai que c'est super sympa on peut pas interagir avec eux au clavier forcément ça reste une version ipad enfin disons portable hop on va leur balancer un petit drone on peut communiquer par contre avec les squads via le voip tout à l'heure c'est vrai que je me suis je me suis amusé à à parler avec une escouade de français c'était plutôt sympa la qualité est vraiment bonne je le répète encore une fois c'est vraiment la fluidité le mot d'ordre vous voyez que c'est hop on voit les il ya aucune saccade les ennemis les alliés pardon se déplacent vraiment naturellement j'ai envie de dire on pouvait craindre des saccades des lags etc c'est vraiment pas le cas honnêtement vous pouvez le voir de toute façon donc voilà je pense avoir tout dit de toute façon si j'ai oublié des choses je le mettrai sur écrit sur la news de sur le site donc voilà je vais vous laisser quelques quelques instants l'application comme on peut le voir en haut on a scorpion qui dit monté qui vient de donner un ordre scorpion qui est là il va lancer un petit drone mais voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire honnêtement je remercie y est c'est vraiment sympa de nous avoir filé un accès à la version tablette c'est vraiment super sympa à eux et voilà j'espère vous retrouver pour d'autres exclus parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse exclue mine de rien et voilà bon à plus sur le team speak ou sur son mieux point com